Hey guys, bonjour, bonsoir, good afternoon, welcome sur FRESH ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, soirée, matinée, après-midi, vous avez pris un bon goûter, un bon petit déjeuner, un bon repas, un bon dîner. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission qui va être légendaire. Ça va être une émission véritablement légendaire, vous allez comprendre, restez bien connectés, suivez-nous bien, c'est une émission légendaire qui va rester dans les annales, on parlera durant des mois et des mois et cette émission sera une émission référence. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème, il y a plus ! On parle d'il y a plus, vous allez voir ce que c'est, c'est une émission qui va vous enflammer, vous allez à un point, vous allez être choqués, ok ? Et on a sur le plateau des chroniqueurs merveilleux, wonderful ! Et on a également un public, j'aimerais d'abord savoir est-ce qu'il y a un public sur le plateau de Fresh ? Il y a un public sur le plateau de Fresh, je vais reposer la question parce qu'on dirait qu'il n'y a que deux personnes, est-ce qu'il y a un public sur le plateau de Fresh ? Ok super, et bien, j'ai une merveilleuse équipe de chroniqueurs avec moi, on va commencer, honneur aux filles, elle est habillée en vert aujourd'hui, non ce n'est pas un buisson, ce n'est pas un buisson, mais c'est Jessica ! C'est Jessica, ça va ? Ça va, ça va ! La deuxième fille également du plateau qui est habillée en violet, non ce n'est pas un marshmallow, c'est Indira ! Ça va, et on a, je vais le présenter à la fin lui là, c'est lui là à la fin, et on a à ma gauche le R ! On a Arsène, et on a le petit nouveau chroniqueur qui est un peu stressé, qui s'est rasé, qui s'est rasé à son message, elle a un peu une tête d'enfant, on a David Lezelay ! Ça va David ? Ça va et toi ? Ça va ? Ça va ? Ça va, ça va, ça va, ça va ! Et aujourd'hui, on parle d'un thème incroyable, ce thème s'appelle « Il y a plus ». Bon, je vais vous teaser un peu ce qu'on va dire, écoutez, cette émission va être légendaire pour toi, parce qu'au travers le visionnage de cette émission, tu vas être enflammé à un point, tu vas voir, plus on va avancer dans l'émission, plus un feu, plus un zèle va commencer à naître dans ton cœur. Une soif de Dieu va commencer à naître dans ton cœur. Aujourd'hui, ce n'est pas une émission où on va beaucoup rigoler, mais c'est une émission où on va prêcher la parole de Dieu, où on va te parler, et tu vas voir ce qui va se passer dans ton cœur. D'ailleurs, aujourd'hui, Arsène, tu n'es pas venu seul, tu es venu avec ton GPS. Tu es venu avec ton guide. Tu es venu avec la lampe sur ton sentier. Présente-nous ce que c'est ce livre-là. Et aujourd'hui, nous parlons de cela. Aujourd'hui, nous parlons d'il y a plus. Pourquoi est-ce qu'on va parler très rapidement ? On va te dire qu'il y a plus que ce que tu vis actuellement. On va te montrer comment y accéder. Dans un premier temps, j'aimerais poser cette question à chacun d'entre vous, guys. Est-ce qu'il y a plus ? Et comment ça, il y a plus ? Il me dira. Comment ça, il y a plus ? En fait, il y a plus. Les chroniqueurs aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous soyez zéléments. Yes, 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 yes. Le public est venu pour être enflammé aujourd'hui. Yes, yes. On a un public de feu, il nous faut des chroniqueurs de feu. Amen. Là-bas-bas. Dis-nous alors, il dira. Comment ça, il y a plus ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est cette expression ? C'est quoi ? Il y a plus, en fait. Il y a plus avec Dieu. Yes, comment ? Dieu veut plus de toi et toi, tu peux avoir accès à plus de Dieu. Yes. C'est un monde où Dieu t'attend, il a des choses à te montrer, il a des choses à te dire. Et il veut que tu accèdes à ce monde-là. Amen. C'est un monde, en fait, où tout est possible et c'est un monde où tu peux être proche de nous. Yes. Dans l'expression « il y a plus », on voit qu'en fait, Dieu a plus à donner. Et il faut aussi qu'on prenne conscience que Dieu a plus à nous donner pour pouvoir accéder à ça. Yes. Et ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu est le même hier, aujourd'hui. Amen. Dans le GPS de Arsène, là, il y a des histoires que des hommes de Dieu ont vécues, qu'on peut vivre aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'il est le même qu'avant, en fait. Yes. J'aime ce que tu dis, là, parce que des fois on regarde nos vies, des fois on regarde la parole de Dieu, et des fois on voit qu'il y a un bug. C'est vrai. C'est ça la génération Fresh, c'est la génération qui veut être chrétien de la Bible. Amen. On peut vivre la Bible. J'aime ce que tu dis, la Bible dit qu'il a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Autrement dit, ce qu'il a fait hier avec Moïse, il peut le faire aujourd'hui avec toi. Yes. Ce qu'il a fait hier avec qui ? Avec l'apotropole. Avec l'apotropole, il peut le faire aujourd'hui avec toi. La relation qu'il avait hier avec Pierre, tu peux l'avoir aujourd'hui avec lui pour moi. Yes. Parce qu'il n'a pas changé. Amen. Et il y a plus que ce qu'on vit actuellement. Yes. Il y a des dimensions plus grandes avec Dieu, des dimensions plus grandes avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire également, Arsène ? Comment ça, il y a plus ? Moi, je pense que c'est vraiment réel. Je voulais vraiment rebondir sur ce que tu disais. Vraiment, il y a plus. Vraiment, il y a plus. Et quand on regarde, en fait, les hommes de Dieu dans la parole de Dieu, du coup, comme Moïse, comme l'apotropole, on peut voir que vraiment, ils vivaient des choses incroyables. Les choses incroyables. Yes. Mais en fait, l'éternel, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il ne peut encore avoir plus, en fait. Amen. Il peut encore avoir plus de sa présence. Amen. Il peut encore avoir plus dans l'intimité, dans l'impact, dans l'évangélisation. Yes. Moi, je vois vraiment le terme, il y a plus comme... En fait, la vie chrétienne, c'est un marathon. Yes. La vie chrétienne, c'est une constante évolution. Yes. C'est une constante évolution. Et vraiment, je vois, comme si en fait, Dieu était illimité. Yes. La vie est éternel et il n'a pas de fin. Ça veut dire que je ne peux pas rester dans la dimension actuelle. Yes. Il y a plus. Yes. Vous savez, je pense que les principaux auditeurs et visionneurs, ça se dit. Bon, internautes et téléspectateurs de Fresh, vraiment, sont des jeunes. Et bon, si vous n'êtes pas jeunes, bienvenue comme sur Fresh. Yes. Yes. Fresh, ce n'est pas pour les jeunes, pour les vieux. C'est pour ceux qui aiment Dieu, tout ça. Amen. Il faut aller loin avec Dieu. Yes. Et je pense que la plupart de nos auditeurs sont jeunes. Et je crois que nous, les jeunes, on a une grâce. C'est qu'on a véritablement du temps pour aller loin. C'est ça. Et si on marche, comme tu dis, avec cette constante idée de progression, d'évolution dans les choses de Dieu, d'ici quelques années, on sera trop loin. Yes. Yes. J'aime également, tu rebondis sur ce qu'Indira a dit, c'est qu'il y a plus. Amen. Des fois, on est chrétien, et on a l'impression que bon, voilà quoi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, autrement dit, je parle en langue, voilà, je sens l'appréhence de Dieu, voilà, je vais à l'église tous les dimanches, voilà, ça, 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 mais voilà quoi, je suis satisfais, je continue d'aller à l'église. Mais non, en fait, c'est pas ça. Il y a bien plus. Amen. Bounce. 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 En fait, j'aimerais juste dire par rapport à ce que tu as dit, par rapport au fait qu'on est jeune, un jour, tu avais dit, par exemple, l'apôtre Paul a déjà eu ton âge. Yes. Yes. Tu en avais trop parlé, je me disais, wow, ils ont déjà eu mon âge. C'est le pasteur de l'œuf qui avait dit ça, j'ai simplement copié. Wow. Ok. Merci en tout cas pour cette parole-là, parce que ça m'avait tellement gusté. Ils ont eu notre âge. Yes. Ils sont devenus qui ils sont devenus parce qu'ils avaient l'idée de la constante évolution. Amen. La constante progression. Yes, c'est ça. Mais vous savez, d'ailleurs, c'est de ça qu'on parle quand on dit il y a plus. Le problème, c'est que des fois, beaucoup n'évoluent pas parce qu'ils ne savent pas qu'il y a plus. C'est ça. Parce que Dieu a mis dans le cœur de tout le monde l'envie de progresser. C'est ça. Dieu a mis, ça n'existe pas un être humain qui vient sur la Terre et qui ne veut pas progresser, que ce soit chrétien ou non. Dans n'importe quel domaine, lorsque tu es à l'école, tu veux monter de classe. C'est vrai, c'est vrai. Lorsque tu es en CE1, tu vas aller en CE2. Ça n'existe pas quelqu'un qui veut redoubler. Tu veux redoubler, t'es bizarre. Lorsque tu n'es pas marié, tu veux être permis. On veut te marier. On veut constamment évoluer. C'est vrai. Mais le problème, c'est que des fois, certains n'évoluent pas parce qu'ils ne savent pas qu'il y a plus. C'est ça. Regarde, David, montre-moi qu'il y a plus, frère. Parce que je pense à un internaute qui nous regarde et qui dit, bon, moi, j'ai ma relation avec Dieu. J'ai accepté Jésus. J'ai décidé de marcher avec Dieu véritablement. Mais comment ça, est-ce qu'il y a plus ? En fait, il y a toujours plus. Tu vois, peut-être actuellement, tu sens la présence de Dieu. Tu te dis, waouh, etc. C'est le maximum. Mais non, il y a toujours plus. Il y a des gens qui sentent la présence de Dieu, mais il y a des gens qui entendent Dieu. Il y a des gens qui entendent Dieu. Il y a des gens qui entendent Dieu, mais il y a des gens qui entendent Dieu audiblement. Il y a des gens qui entendent Dieu audiblement, mais il y a des gens qui voient Dieu. Vous voyez Moïse parler à Dieu face à face comme un homme parle à son ami. Il y a des dimensions supérieures. Il y a toujours, toujours et encore plus. Comme Arsène l'a dit, l'Éternel est illimité. Il y a toujours plus. Il n'a pas changé. Il y a toujours plus. Il y a toujours plus. Il y a toujours plus. Franchement, je trouve qu'on a un peu trop été limités parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, en fait, dans notre temps actuellement, genre dans le 21ème siècle, qui vivaient des choses incroyables. C'est vrai, c'est vrai. Les généraux de Dieu actuellement, je ne dirais pas qu'ils sont rares, mais il y en a très peu. Et moi, je veux que dans la jeunesse actuelle, vraiment, vive la Bible. Amen. C'est pareil. Oui. 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 C'est vrai. Ce n'est pas Dieu, c'est les hommes. Ce désir-là d'avoir plus de Dieu n'est moins là. Ce désir-là de vivre des choses incroyables est moins là. Jessica, raconte-moi aussi comment c'est-ce qu'il y a plus. Explique-moi. En fait, montre à quelqu'un qu'il y a plus que ce qu'on vit actuellement. Yes. Dans la parole, en fait, Jésus va dire, si je ne me trompe pas, c'est dans Jean 14 au verset 12, que celui qui croit en lui fera les œuvres que lui, il a faites et des œuvres encore bien plus grandes. Bien plus grandes. Et le truc, c'est quoi ? C'est que Jésus est venu sur terre pour nous montrer l'exemple. Et moi, je pense que lorsqu'on observe la vie de Jésus, lorsqu'on observe les miracles qu'il a fait, lorsqu'on observe l'impact qu'il avait, on ne peut pas se dire, on ne peut pas être confortable dans la dimension dans laquelle on est. C'est ça. Parce que la parole va dire que tout disciple accompli est comme son maître. Et donc, moi, je pars du principe que si mon maître a impacté des vies, s'il a guéri des malades, s'il a ressuscité des morts, moi aussi, j'ai la capacité de faire ce qu'il a fait et bien plus encore. Et c'est pour ça que je ne peux pas, en fait, me contenter de ce que je vis aujourd'hui parce que je me dis, non, assurément, il y a plus. Et je crois que quand Jésus est venu, il nous a donné accès à plus, en fait. Accès à plus. Yes, yes, yes. Tu sais, par rapport à ça, en vérité, je pense que la parole de Dieu a un but. Je pense que c'est également pour ça qu'elle est là. C'est pour toujours nous pousser à avoir plus en plus. En vérité, si tu es honnête avec toi-même, lorsque tu lis la Bible et tu penses à ta vie, tu compares à ta vie, tu vois que non, il y a un bug des fois. C'est clair. Il y a un manque, il y a un bug des fois, il manque quelque chose, il y a un petit problème, en fait. Tu vois que des fois, il y a un petit problème. Et je crois véritablement que lorsqu'on plonge nos regards dedans, donne-moi la parole, frère. Lorsqu'on plonge nos regards dedans, véritablement, on se dit, mais attends, mais il y a des choses que je ne vis pas. Yes, 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 yes. La Bible dit dans Marc XVI, voici les signes qu'encompagneront ceux qui auront créé en monde. Ils guériront les malades. S'ils boivent un quelconque revanche mortel, ils parleront des nouvelles langues. Lorsqu'on regarde la parole, lorsqu'on lit la parole, on se rend compte qu'il y a véritablement plus, en fait. Et cette émission a pour but de vous montrer qu'il y a plus. Amen, amen. Vous savez, on ne peut pas avoir plus si d'abord, on ne sait pas qu'il y a plus. C'est vrai. Vous savez, je crois que si des fois, la nuit, tu as soif, tu veux boire de l'eau, c'est parce que tu sais que dans le frigo, il y a de l'eau. Yes, vraiment. Si tu ne savais pas que dans le frigo, il y a de l'eau, tu ne t'autorisera pas le fait d'avoir soif. C'est vrai. Je vais avoir soif pour rien, je vais me faire du mal pour rien. Vous captez, non ? Et là, on est venu me raconter qu'il y a plus. Et j'aimerais qu'on prenne des exemples de la vie de tous les jours pour montrer qu'il y a plus. Dans la présence de Dieu, il y a plus. Pourquoi, Arsène ? Montre-moi qu'il y a plus dans la présence de Dieu qu'on peut vivre tous les jours. Moi, je dirais, comme David l'a dit, il y a des gens qui entendent Dieu. Il y a des gens qui entendent Dieu. Il y a des gens qui l'entendent audiblement, comme si vraiment, il était là. Par exemple, quand tu me parles, je t'entends. Il y a des gens qui entendent Dieu à cette dimension. Et je pense que Moïse l'entendait à cette dimension. Moïse l'entendait à cette dimension. Et ce que je sens, c'est que vraiment, non. Dans la présence de Dieu, on voit les limités. Par exemple, moi, à la dimension où je suis actuellement, quand je suis dans la présence de Dieu, je peux sentir vraiment, vraiment qu'il est là. Genre, physiquement. Mais certaines personnes ne vont pas forcément le sentir. Mais est-ce que moi, je vais rester dans ma dimension ? Non. Il y a plus. Et je sais que... Parce que d'autres ne le sentent pas. D'autres le voient. C'est ça. Voilà. Il y a toujours plus, en fait. Et c'est comme ça que je vois les choses. Il y a toujours plus. Purée, mais tu sais, j'aime quelque chose. On parlait de Moïse, là, tout à l'heure. Parce qu'en fait, l'équipe de Fresh, on est en semaine de jeûne. En semaine de jeûne. Et du coup, on parle un peu de ça, de passer une autre dimension avec Dieu. Et j'aime quelque chose. Dans Exode chapitre 6, Dieu va se révéler à Moïse. Et Dieu va dire, je me suis révélé comme étant le Dieu puissant à Abraham, Isaac et Jacob. Mais toi, Moïse, je vais te montrer à toi comme étant l'Éternel. Autrement dit, Dieu avait montré sa puissance à Abraham, Isaac et Jacob. Mais Dieu a décidé de révéler une autre facette à Moïse. Et en fait, Dieu a assez de facettes pour en révéler plein, en fait. Il n'y a aucune limite. Abraham avait connu Dieu. Abraham avait expérimenté Dieu. Isaac et Jacob également. Mais ils n'ont pas expérimenté Dieu dans sa globalité parce que Dieu est tellement grand qu'il a plein de facettes, en fait. Et j'aime dire une phrase, Arsène, c'est qu'il y a ceux qui parlent à Dieu, il y a ceux à qui Dieu parle, mais il y a ceux qui parlent à Dieu. Il y a différentes dimensions. Il y a différents niveaux. Par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas être à l'aise lorsque je regarde la relation que j'entretiens avec Dieu et je la compare à celle de mon père spirituel apôtre. Je vois la relation que mon père spirituel a avec le Seigneur, je vois la mienne et je me dis non, il y a véritablement plus. Il y a plus. Il y a plus. J'entends les expériences que mon père spirituel me raconte. J'entends les expériences d'un tel, un tel, de tel homme de Dieu, même de tel jeune, parce que beaucoup de jeunes vivent des expériences. C'est vrai. Et je ne peux pas rester dans mon confort et me dire Amen. Bon, chacun sa grâce. Non, parce que la grâce, elle est accessible à vous. Elle est accessible à nous. Elle est accessible à chacun d'entre vous. Amen, amen, amen. Il y a plus. Est-ce que le public veut plus? Oui. Il y a véritablement plus. Dans l'écoute de la voix de Dieu, tu le dis. Tu nous as dit qu'il y a des gens qui entendent Dieu audiblement. Il y a d'autres qui l'entendent par rêve. Mais quand tu l'entends par rêve, c'est-à-dire que Dieu ne te parle que quand tu dors. Il y a d'autres qui l'entendent également la journée. Il y a d'autres qui ont des visions, mais il y a d'autres qui ont des extases. Il y a même dans les visions, il y a des niveaux. Il y a des visions spirituelles, mais l'apôtre nous dit qu'il y a des visions écranes. Tu as l'impression qu'on... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a des extases. Vous savez, je vais raconter une petite anecdote. Il y a un chef de plateau ici qui s'appelle Ryan, vous comprenez. Je me souviens que lorsque j'étais vraiment très, 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 très... Voilà, je venais de me convertir, tout ça. Je me souviens qu'en 2015, ma première vision écran, je l'avais eue sur lui. En fait, c'est vrai que j'étais là en train de réviser, je m'en souviens. Ryan, à l'époque, était païen, vous comprenez. Il ne connaissait pas le Seigneur. On l'évangélisait avec Alexandre Blanchard, avec Julien, tout ça. Surtout Alexandre Blanchard qui l'évangélisait. Et je me souviens que moi, Ryan ne connaissait pas le Seigneur, ok ? J'étais en train de faire mes devoirs. Et pendant que je faisais mes devoirs, bam ! C'est comme si on mettait un écran devant ma tête et je voyais Ryan à l'église en train de frayer dedans. Et ça, c'est la première fois que j'ai une vision écran. Mais il y a des visions écran, il y a des visions spirituelles, il y a des extases, il y a des visitations de Jésus, il y a des visitations angéliques, vous voyez ou pas ? Même dans les visitations de Jésus, il y a des niveaux. Même dans les visitations angéliques, il y a des niveaux. En fait, il y a des niveaux tout le temps ! Vous captez ou pas ? C'est ça, il y a toujours plus. Mais même quand par exemple je regarde des expériences que certains hommes de Dieu ont vécues dans la Bible, comme par exemple Zachary ou l'apôtre Jean, il y a des anges qui sont venus les voir en fait. Mais moi je crois que ça reste pas dans la Bible. Ça peut être réel. La Bible peut se vivre. Regarde, Joseph est venu voir, un ange est venu voir Joseph dans un rêve. Mais Jean, un ange est venu le voir comme ça en fait ! Il y a toujours des niveaux, il y a toujours plus. Et j'aimerais aussi qu'on puisse aborder un thème, c'est il y a plus, c'est vrai. Mais Dieu a plus, il a plus. Parce que des fois on sait qu'il y a plus pour nous, mais il faut qu'on se rende compte que c'est la volonté de Dieu qu'on est plus. Que Dieu veut qu'on est plus. Il me dira, comment c'est-ce que Dieu veut qu'on est plus ? En fait, je pense que des fois, il y a des gens qui se disent, pas moi. Genre ils se disent, moi je peux pas en fait. Moi je peux pas. Pourquoi ? Parce qu'ils savent pas à quel point est-ce que Dieu veut plus avec eux. Et Dieu a plus, il a plus. C'est le fait qu'en fait, Dieu veut une relation avec toi. Il veut être proche de toi. Dieu veut plus que tu entendes sa voix. Dieu veut te parler tous les jours. Dieu veut vivre des choses avec toi. Une fois que tu comprends ça, tu te dis, waouh en fait. Alors c'est à mon tour, c'est moi aussi. J'aime mon passage dans la Bible qui dit que Dieu va dire de Moïse qu'il avait une relation particulière avec toi. Donc Dieu peut avoir une relation particulière avec toi. Tu peux vivre des choses particulières avec Dieu. Particulière. Des choses que toi, lui et toi seul, vous savez que non, on vit ça ensemble. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Il faut qu'on comprenne que c'est la volonté parfaite de Dieu. Il faut qu'on a l'impression que non, c'est pour les autres, mais c'est pour Paul, c'est pour Bénine, c'est pour l'apôtre à la patrie de Saint-Gaël, c'est pour les hommes de Dieu. Non, non, non. C'est pour les hommes et parce que c'est pour les hommes, ils deviennent au final hommes de Dieu. C'est pour tout le monde en fait. C'est pour jeunes comme enfants. Regardez dans la Bible, Dieu va se révéler à un jeune Jérémie, il était mineur. Dieu va ensuite se révéler à un vieillard Moïse. Parce que Moïse avait 80 ans quand il a commencé à servir Dieu. Dieu va se révéler à des jeunes. Dieu va se révéler à des vieux. Dieu va se révéler à des moyens. Dieu va se révéler à des bandits. Dieu va se révéler à des voleurs. Dieu va se révéler à... Parce que c'est pour tout le monde. Amen. Et il faut qu'on comprenne qu'il nous aime et qu'il veut le meilleur. Arsène, est-ce que tu peux me montrer et montrer aux téléspectateurs, à chacun d'entre nous, que Dieu veut le meilleur pour nous, il a plus pour nous parce qu'il nous aime en fait. En fait, c'est sa volonté. Et moi, je regarde à l'histoire de l'apôtre Paul du coup, c'était Saul de Tarse. Quelqu'un qui persécutait l'Église, quelqu'un qui venait tuer les chrétiens, quelqu'un qui était contre Jésus. Mais en fait, Jésus l'a tellement aimé qu'il s'est révélé à lui en fait. Il s'est révélé à lui soudainement alors qu'il se dirigeait en fait pour tuer des gens. Mais il s'est révélé à lui soudainement. Il a dit, en fait, toi, je t'ai choisi. Et moi, je pense que Dieu choisit chacun d'entre nous. En fait, ce que Jésus est venu, Jésus est venu rendre la présence de Dieu accessible à tous. De tout son sacrifice à l'âge en fait. Attends, attends, attends. Parce que ça, c'est tellement important ce que tu viens de dire. Attends, attends. Déjà, j'aimerais dire un point. L'apôtre nous dit souvent que Dieu n'envoie aucun être humain sur la terre sans une destinée et sans le potentiel d'accomplir sa destinée. Amen. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et dans ce plan-là, nous sommes proches de lui. Mais là, tu viens de dire une phrase très importante. My God. Tu viens de dire que Jésus est venu rendre la présence de Dieu accessible. Il ne serait rien à un verset que j'aime bien dans Colossiens 3.15, je crois, ou Colossiens 1.15. La Bible dit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Il est venu rendre Dieu réel. Il est venu dresser un pont entre Dieu et nous. Jésus, c'est un pont. Jésus, c'est un médiateur. Yes. Et en passant par lui, tu dis donc que n'importe quelle personne peut accéder à sa présence, c'est ça ? Yes. N'importe quelle personne. Juif, musulman, païen, ça, ça, noir, blanc, asiatique, indien. Amen. N'importe qui. N'importe qui. Ouais. Ok, donc Jésus est l'expression de l'amour de Dieu, quoi. C'est ça. Clairement. Jessica, dis-moi. J'ai une question à te poser. En quoi est-ce que Dieu a plus pour nous ? Est-ce que tu peux me montrer que Dieu a plus pour nous ? Dans la parole, je pense que c'est dans Jean 14 au verset 27. Ok. En fait, la Bible dit qu'il nous donne une paix et la paix qu'il nous donne, le monde ne peut pas nous le donner. Et je pense que lorsque Dieu nous donne, il nous donne non seulement en quantité mais en qualité. C'est-à-dire qu'il nous apporte quelque chose que le monde ne peut pas nous apporter. Et c'est en ça que je peux dire, en fait, que Dieu veut plus pour nous. Dieu ne veut pas que nous puissions seulement expérimenter ce que le monde a à nous offrir, mais en fait, il veut nous donner plus. Et dans les psaumes, en fait, la parole va dire que sa grandeur est insondable. Et je pense que lorsque Dieu nous donne, en fait, il nous donne de la sorte à ce qu'on puisse se dire je veux encore plus. C'est comme s'il nous donnait et on se dit, si il m'a donné ça, il peut me donner encore plus. C'est super ce que tu dis. Je vais donner la parole à David, mais vous savez, il faut qu'on sache qui il est. On fera des émissions. Là, on va un peu faire des émissions vraiment plus impactantes auxquelles on veut impacter notre génération à travers cette émission. Et je crois que cette émission est en train d'être légendaire. Amen ! Ça vous bénit ou pas le public ? Tu crois qu'il y a des choses vraiment importantes qui sont en train d'être dites. Et on fera des émissions, véritablement, on va parler de la relation avec Dieu, comment on a développé tout ça. Mais j'aimerais vous dire ceci, vous savez, Dieu est une personne. Jusqu'à là, on est tous d'accord. Mais outre le fait d'être une personne et au-delà du fait d'être une personne, Dieu a des sentiments et il a une volonté qui lui est propre. Et la volonté qui lui est propre, c'est la suivante. Il veut être proche de nous, vous savez. J'aime dire ceci, Dieu veut être proche de toi plus que toi, tu ne veux être proche de Dieu. Dieu veut que tu entendes sa voix plus que toi, tu ne veux entendre sa voix. Ça, on doit le comprendre parce qu'il nous aime plus que nous, on s'aime en fait. Lorsque tu veux entendre la voix de Dieu, lorsque tu veux sentir sa présence, c'est parce que tu t'aimes et donc tu veux le meilleur pour toi. Mais Dieu t'aime plus que toi, tu t'aimes. Et il veut donc le meilleur pour toi, il sait que le meilleur pour toi, c'est que tu entendes sa voix, c'est que tu sentes sa présence véritablement. Et il a véritablement plus pour chacun d'entre vous. La dimension dans laquelle vous êtes, si vous voulez évoluer, sachez que vous n'êtes pas seul à vouloir évoluer. Dieu veut également évoluer avec nous. Dieu veut également vous amener dans une dimension supérieure. Dieu veut également vous amener plus haut. Et David, lorsqu'on regarde dans la parole, on voit, je ne sais pas, dites-moi un personnage biblique. Moïse. Moïse. On voit qu'il y a Moïse égyptien. On voit ensuite qu'il y a Moïse qui galérait au fait d'accepter de servir Dieu. On voit ensuite qu'il y a Moïse qui ne voulait pas trop circoncire son fils. On voit ensuite qu'il y a Moïse qui était un peu fébrine. Et on voit qu'il y a Moïse d'Exode 30-31 qui parlait à Dieu. Yes ! Il y a une évolution. Et on regarde un autre personnage, n'importe quel. Pierre. On voit qu'il y a Simon Pierre, le pêcheur de poissons, le frère d'André. On voit ensuite qu'il y a Pierre, l'apôtre, mais qui va renier Jésus trois fois. Et on voit ensuite qu'il y a Pierre qui va prêcher, qui va gagner trois mille ans. Yes ! Il est une constante évolution. Et le but de Dieu, parce qu'il a plus pour toi, c'est qu'il est constamment une évolution. Amen ! Amen ! Amen ! David montre-moi s'il te plaît, montre-nous que Dieu veut constamment nous faire évoluer. Dieu ne veut pas que le David de 2020 soit celui de 2021. Pas que le David de février 2021 soit le David de décembre, tu vois. Yes. Vas-y dis-moi frère. En fait comme tout le monde a dit, Dieu en fait veut le meilleur pour toi en fait. Yes. Dieu veut que tu sentes sa présence puisque toi tu le veux. Amen. Quand tu sentes sa présence, tu te dis, oh ouais c'est tout, etc. Je veux plus, etc. Mais Dieu en fait, enfin, Dieu veut plus que toi. Yes ! En fait, une fois que tu as senti sa présence, lui, Dieu, il veut que tu entendes sa voix. Une fois que tu as entendu sa voix, il veut encore que tu ailles plus loin avec lui. Yes ! Et comme tu disais en fait, les personnages que tu nous as cités, en fait, ils avaient conscience qu'il y avait plus en fait. Donc ils faisaient les actes pour avoir plus en fait. Une fois que vous savez qu'il y a plus, vous vous dites, non, là il y a plus. C'est vrai. Pourquoi les gars sont jeunes ? Je pense parce que quand il a vu Jésus, vous savez, il y a un truc spécial avec la rencontre entre Jésus et l'apôtre Paul, c'est que quand Jésus lui est apparu, l'apôtre Paul va dire, qui es-tu seigneur ? Hey, my God ! Ecoutez, il va appeler Jésus Seigneur. Pourra ça ! S'il appelle Jésus Seigneur, c'est qu'il savait que Jésus était le seigneur, l'espoir. Yes ! L'en disant qui es-tu seigneur, ce n'est pas qui es-tu, t'es qui, c'est plutôt, my God, tu es prof, ta personnalité est prof. Yes ! Yes ! Il y a plus en fait, c'est tout le monde. Yes ! Et j'aime quelque chose avec l'apôtre Paul en continu. Mon verset préféré, moi, personnellement, c'est Philippiens 3.10. L'apôtre Paul, vous savez, avait resté des morts. L'apôtre Paul entendait la voix de Dieu. L'apôtre Paul a déjà vu Jésus plusieurs formules. Yes ! Outre la conversion, l'apôtre Paul, un jour, est dans une prison. Jésus vient le visiter. Et il y a un moment donné, j'aime beaucoup ce passage-là. L'apôtre Paul est allé au lieu très saint dans la vie. Il a visité le most high level du paradis, on va dire. Mais l'apôtre Paul va revenir sur la terre. Et dans le Philippiens 3.10, en version parole de vie, il va dire, la seule chose que je veux, c'est connaître Christ. Aïe, 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 aïe. Parce que lorsqu'on rencontre véritablement Dieu, on se rend compte de l'infinie grandeur de Dieu. Et on se rend compte qu'il y a plus. Un jour, l'apôtre nous a raconté une histoire, il nous a dit qu'un jour, il a été enlevé au ciel. Et lorsqu'il a été enlevé au ciel, il a vu le Seigneur. Et quand il a vu le Seigneur, il s'est rendu compte, ou du moins, il a eu l'impression qu'il ne connaissait pas Dieu. Parce que lorsque tu rencontres véritablement Dieu, tu as l'impression que tu ne le connais pas. Tu dis, mais attends, mais il y a bien plus, en fait. Tu vois, Arsène, il y a bien plus. Il y a bien plus. Et ce qu'il disait... Tu disais que... David, mon frère. C'est quoi cette cohésie entre les... Vas-y, vas-y, mon frère, vas-y. Tu dis vraiment qu'il y a plus par rapport à la présence de Dieu et tout ça. Et non, ce que l'apôtre Paul a dit, c'est incroyable. Je me dis qu'en fait, moi, j'aimerais parler à un téléspectateur qui se dit, en fait, qu'il vit dans son confort. C'est-à-dire qu'il vit sa vie chrétienne sans plus. L'ennemi de la croissance. Il y a plus, en fait. Il y a vraiment plus dans sa présence. Et on va vous dire comment avoir plus. Amen, amen. Même dans l'impact, il y a plus. Il y a plus. T'entends la voix de Dieu, il y en a qui l'entendent audiblement. Peut-être que tu as gagné une âme. Il y en a qui gagnent 3 000 âmes, en fait, qui gagnent une prédication. Peut-être que... Je ne sais pas. En fait, il y a vraiment plus d'intimité d'aujourd'hui. Il y a plus. Et je crois que c'est là qu'on est... Tu sais, je pense que la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu, ce n'est pas les expériences. C'est la communion dans la pensée, dans la manière dont on sait. Je crois que c'est la quête de toujours plus. Lorsqu'on regarde la vie de Jésus, il allait dans son impact de manière croissante. J'aime quelque chose. Jésus va parler aux apôtres dans Acte 1,8 et il va dire « Vous recevrez une puissance survenant sur vous, celle du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie, dans la Judée et juste aux extrémités de la terre. » Autrement dit, c'est croissant. Jérusalem, c'est comme la ville. La Samarie, c'est comme le département. La Judée, c'est comme la région. Et les extrémités de la terre, c'est le monde. En fait, c'est un impact croissant. Toujours, ça doit grandir. Vous voyez, lorsque vous regardez la nature, la nature est appelée à grandir. Je veux dire, tu plantes une graine, ça fait un arbre. C'est un arbuste. Après, pourquoi ? Parce que dans la pensée de Dieu, tout est appelé à grandir. Tout est appelé à évoluer. Je ne dois pas être hier, je ne dois pas être aujourd'hui comme j'étais hier. Je ne dois pas être demain comme je suis aujourd'hui. Toujours évoluer. Amen. Toujours évoluer. Jessica, toujours évoluer. Toujours évoluer. Mais même, je pense qu'on peut prendre un exemple de la vie courante. Lorsqu'un enfant naît, au début, il est petit, il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Mais plus le temps passe, plus il développe ses capacités intellectuelles, plus il développe, il évolue. La constante évolution. Et même, naturellement, sans le vouloir, un enfant grandit. Pourquoi ? Parce qu'il mange, parce qu'il se nourrit et il grandit, il grandit, il grandit. Et je pense que c'est ça la volonté de Dieu pour notre vie, c'est que plus le temps passe, plus on grandit. Plus le temps passe, plus on grandit. C'est pas en fait qu'on se dit, ouais, je fais de moins en moins les choses. Mais au contraire, toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. Mais tu sais, l'être humain atteint une certaine taille et après, il ne peut plus grandir. Mais la bonne nouvelle, c'est que spirituellement, il n'y a pas de vie. Oh là 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 là. Il ne pourra pas être trop grande. Yes. Tu peux toujours grandir. Tu peux toujours évoluer. Tu peux toujours progresser. Tu ne dois pas prophétiser en 2020 comme tu prophétisais en 2020. Tu ne dois pas avoir des résultats. Vous comprenez ? Yes. Aujourd'hui. L'évolution, l'évolution. Par rapport au plan de Dieu pour notre vie, moi je pense vraiment, je crois vraiment, que Dieu ne veut pas qu'on reste dans la dimension actuelle. Yes. On est appelé à être… En fait, tout le monde a un grand appel. Yes. Tout le monde, vraiment, pour tout le monde, Dieu a un grand plan. Vous savez ça, c'est quelque chose… Souvent, les gens ont l'impression qu'on dit ça pour flatter les gens. C'est vrai. On leur dit ça pour être gentil, pour être sympa, t'as un grand appel. En fait, non. C'est parce que véritablement, t'as un grand appel. Amen. Dieu compte sur toi, Dieu veut t'utiliser. Mais tant que tu ne t'en rends pas compte… Yes. Tu vois ? C'est vrai. Mais moi, je pense qu'en vrai, personne n'a un petit appel. Personne n'a un petit appel. Tout le monde a un grand appel parce qu'on a tous un grand Dieu. Yes. Amen. On a tous un grand Dieu. Yes. Vraiment, je pense que la personne que Dieu veut faire de nous, je pense que cette personne-là dans le futur, elle a une intimité terrible avec Dieu. Yes. Je pense que cette personne, elle impacte de manière terrible. Tu sais, on va parler de ça, mais j'aime dire une phrase. Il faut chercher à réduire l'écart entre celui que je suis et celui que je suis appelé. Yes. Tu vois ? Réduire constamment l'écart entre celui que je suis et celui que je suis appelé à être. Amen. Je suis appelé à être ceci. Dieu compte sur moi pour devenir ceci. Et constamment, je dois chercher à réduire l'écart. Yes. Je n'ai pas le temps de me plaindre de qui je suis, de mes fautes, de mes erreurs. Je dois chercher à réduire l'écart. J'aimerais qu'on puisse lancer une rubrique story time. J'aimerais que vous puissiez, chers chroniqueurs, témoigner en fait et parler à un téléspectateur comment vous, vous avez fait pour monter de dimension. Et là, même maintenant, nous sommes en jeûne. Je sais que toi, tu es dans un jeûne de 30 jours. Yes. Je sais que toi également là-bas. Moi également. Je suis en... Je suis en JDI. Jeune à durée indéterminée. Je suis en JDI. Yes. Jeune à durée indéterminée. Jeune à durée indéterminée. Jeune à durée indéterminée. Moi, je suis en JDI. Jeune à durée indéterminée. Et jusqu'à ce que j'ai ce que je fasse. Yes. Vous savez, il faut que les actes qu'on pose puissent traduire et refléter la volonté de notre cœur. Amen. Il faut que lorsqu'on regarde nos actes, il faut que lorsque Dieu regarde nos actes, Dieu se dise, il veut. Yes. Souvent, on se contente du fait de dire, non, mais Dieu voit les cœurs. Dieu voit que je l'aime. Dieu voit que je veux plus. Frères et sœurs, c'est vrai, mais je crois que Dieu regarde aussi les actes. Yes. Quand Dieu te compose, Dieu dit, non, lui, il ne veut pas vraiment. Elle ne veut pas vraiment. Vous captez, non ? C'est vrai. Je crois qu'on doit chercher à lui montrer, Seigneur, je veux ça. Amen. Regardez, on va lancer la rubrique Storytime et Dieu va apparaître où l'ange de l'Éternel va venir voir Jacob un jour et l'ange de l'Éternel va le visiter. Et Jacob va retenir l'ange alors que l'ange va vouloir partir. Et il va dire, je ne te laisserai pas quitter sans que tu m'aies béni. Oh là là. Dieu vient boire quelque chose. Imaginez cette soif-là. Et là, on va lancer la rubrique Storytime et on va parler de ça. Comment vous avez fait et quels sont les conseils qu'on donne pour justement accéder à plus. C'est maintenant Storytime. Et nous sommes dans notre rubrique Storytime dans l'émission Il y a plus. Et j'ai une question à vous poser. Bon, il y a un verre ici. Ne vous dites pas. Ils ont un verre de whisky. C'est quoi ? C'est liquide là ? C'est de quelle couleur ? Non, non, non. C'est un verre parce que David a un exemple et il voudra utiliser le verre tout à l'heure. C'est un verre rempli de Red Bull parce qu'on a des ailes comme des anges. Alors. Oh. My God. Ok. Donc, je disais tout simplement. Nous sommes dans la rubrique Storytime et j'ai une question à vous poser chers chroniqueurs. Comment est-ce que vous, vous avez fait ? Quel est le témoignage que vous pouvez donner pour avoir plus ? Qui commence ? Moi, j'ai jamais commencé. Arcel, comment ? Le R. En fait, raconte-moi rapidement. Un jour, tu t'es dit quoi pour avoir plus ? En fait, vous savez, les choses de Dieu, je pense qu'il y a véritablement des dimensions. Ce qu'on entend par dimension, c'est niveau. Je pense que dans la dimension 1, il y a l'écoute de la voix de Dieu 1. Il y a la grâce 1. Il y a cela 1. Et dans la dimension 2, il y a l'écoute de la voix numéro 2. Et comment tu as fait ? D'ailleurs, vous savez, nous, nous reconnaissons que nous sommes véritablement jeunes spirituellement. Amen. Je crois que c'est une clé pour évoluer. Quand tu penses que non, c'est bon, je connais, je sais. Vous savez, la preuve que tu connais, c'est que tu te rendes compte que tu ne connais pas. Parce que quand tu connais Dieu, tu te rendes compte que non, il est tellement gros qu'il y a des choses que je ne connais pas. Dès lors que tu crois que tu connais, c'est la preuve que tu ne connais pas. C'est clair. Je pense que d'ailleurs, une des clés, c'est reconnaître que ce que Dieu sait, c'est une goutte. Ce que je ne sais pas, c'est un océan. Et en pensant comme ça, je suis en train de me conditionner dans le fait de chercher toujours plus. Vous voyez, non ? Si je crois que ce que je sais, c'est un océan et ce que je ne sais pas, c'est une goutte. Bon, je n'ai pas trop d'intérêt à savoir. Mais il faut être humble. C'est ce que la Bible dit, que l'humilité précide la gloire. Et se dire, ce que je sais, c'est une goutte. Ce que je ne connais pas, c'est un océan. Et toi, un jour, tu t'es dit ça. Raconte-nous. Bah, c'était un jour. On était ensemble. Je crois que tu te rappelles. Chez moi, non ? Ouais. On préparait l'émission, une émission fresh. C'est ça. Avec Wooly, avec... Il y avait Jess, il y avait Indy. Jess. Ouais, il y avait... Ouais, ouais, ouais. Genre, c'est quoi ? En fait, on avait regardé plusieurs vidéos. Ouais. Vraiment, ça a déclenché une sorte. D'homme de Dieu où il y avait des guérisons des malades, où il y avait des paralytiques qui se levaient, des aveugles qui étaient guéris, des gens qui entendaient, ouais. C'était terrible. Et en fait, je voyais vraiment le Saint-Esprit se manifester de manière terrible. Et tu nous avais dit une chose... Mais on sentait la présence d'ailleurs. Ouais, voilà. Et tu nous avais dit, en fait, il y a une différence entre l'onction et la gloire de Dieu. Il y a une différence entre lorsque le Saint-Esprit agit ou lorsque c'est toi qui déverses l'onction de Dieu. Et je me suis dit, en fait... Attends, attends, attends. Il y a des dimensions dans les choses de Dieu. Il y a des dimensions dans les choses de Dieu. Et comment, en fait, quelle intimité cet homme doit avoir avec Dieu pour manifester une telle puissance. C'est vrai que l'homme de Dieu qu'on regardait en l'occurrence manifestait la gloire de Dieu véritablement. Les sourds entendaient, les paralytiques se levaient, les gens en fauteuil laissaient leur fauteuil. Les aveugles le voyaient. Amen. Et je me suis dit, en fait... Bientôt ce qu'on va vivre, nous et nous. Allélui ! Et tu lui dis, qu'est-ce qu'il a, quoi ? Qu'est-ce qu'il a, je me suis dit, en fait... Que je n'ai pas. Voilà, je me suis dit, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non. J'aime pas assez Dieu. Je me suis dit, non. Je cherche pas assez Dieu. Parce que lui, pour manifester ça, pour impacter de cette manière, il a dû vraiment renoncer à lui-même. Se donner dans l'intimité, je me suis dit, non. Tu sais, frère, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, je vais te laisser continuer, mais juste pour dire quelque chose. La vérité, chacun d'entre vous ici, vous pouvez acheter un iPhone, à condition que vous avez l'argent pour l'acheter. Apple, ne regarde pas qui vous êtes. Il s'agit juste d'avoir l'acheterreur. Dans les choses de Dieu, je vous promets que ce n'est pas qui tu es, c'est le prix de chez toi. Et dimension avec Dieu, ne regarde pas votre apparence, ne regarde pas qui vous êtes. Elle regarde simplement une chose, qu'est-ce que tu es prêt à payer ? Tu peux aller à Apple avec un jean déchiré, tu peux aller à Apple avec un costard trois pièces. Apple s'en fout, l'important, c'est que tu viennes, tu payes l'argent. Je crois que dans les choses avec Dieu, lorsqu'on veut évoluer, il n'y a pas, on regarde qui tu es, on regarde ton passé, on regarde ton background, on regarde, non toi tu aimes assez Dieu, on regarde juste le prix que tu es prêt à payer. Amen ! Je vous dis, les dimensions dans les choses de Dieu sont accessibles à chacun d'entre nous. Il n'y a pas, regardez dans la Bible, il y a des personnes de différents backgrounds, de différents horizons, pour nous promets qu'en fait, c'est accessible à tout le monde. Amen ! Ça dépend d'une chose, tu es prêt à payer le prix ? C'est ça, c'est vrai. Dieu ne cherche pas des gens intelligents, des gens parfaits, Dieu cherche juste des gens. Des gens qui sont prêts à payer le prix pour ce partage. Amen ! Et en fait, ce que je voyais, je me disais, non, je n'aime vraiment pas assez Dieu. Et je me suis dit, non, en fait, je veux me consacrer, pas seulement pour manifester ces choses, mais vraiment pour le rencontrer, vraiment pour avoir cette intimité avec lui. Yes ! Et c'est ça qui a déclenché une soif en moi, et j'ai vraiment posé des actes. Amen ! J'ai vraiment posé des actes, par exemple, là, je suis dans un jeune de 30 jours, je me dis, non, je ne peux pas ressortir de ce jeune avec la même relation que j'avais avant. Yes ! Tu sais, beaucoup se disent, oui, mais un jeune de 30 jours, oh là 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 là, mais c'est... Vous savez, vous faites selon vos standards. Et c'est vous qui déterminez vos standards. C'est ça ! À première vue, un jeune de 30 jours, ça a l'air d'être un truc de ouf. Si tu te forces à en faire un, je te dis que ça ne sera rien du tout. Amen ! Tu te diras, ben, c'est tranquille. Maintenant, on ne les offre pas forcément à des gens à faire ça. Toi, c'est ce que tu as senti dans ton cœur, pour passer à un autre niveau, ok ? Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Kenneth Egin, qui a dit, moi, jamais je n'ai... Un grand homme de Dieu, hein ! Qui voyait Jésus, qui a dit, moi, jamais je n'ai plus de 3 jours, parce que la réponse n'a jamais plus de 3 jours à venir. Donc, ce n'est pas parce que tu es jeune, forcément, que Dieu va se révéler à toi. À ce moment, toi, tu as senti que Dieu t'a tiré à ça, et c'est l'acte que tu as posé. Donc, en gros, Arsène, tu as posé un acte pour avoir plus. Amen ! C'est exactement ça. Ok, qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Ce que j'ai fait d'autre, c'est que je me suis tout simplement inondé de la parole de Dieu. Je me suis inondé de la parole de Dieu. Tu passais beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Voilà, j'ai vraiment décidé, parce qu'en fait, c'est par la connaissance qu'on accède à plus. C'est vraiment par la connaissance, en fait, qu'on est dans notre appel, qu'on devient la personne que Dieu veut. Et je me suis vraiment, vraiment inondé de la parole de Dieu. J'ai décidé de vraiment me consacrer, de payer le prix, de vraiment me mettre de côté la distraction et de me focaliser. De vraiment me focaliser pour avoir plus. C'est vrai que dans la quête de profondeur avec Dieu, notre dimension doit faire attention, parce que des fois, le divertissement peut devenir distraction. C'est vrai. C'est important de se divertir aussi, parce que, vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu qui s'appelle John Bévert. Il était là comme ça, il cherchait des révélations, des révélations, et il s'était isolé. Dieu lui dit, va au cinéma avec tes amis. Il dit, non, là, ce n'est pas Dieu qui me parle. Là, ce n'est pas possible. Dieu lui dit, va au cinéma avec tes amis. Et il va au cinéma avec tes amis. Quand il revient, il a la tête allégée. Et là, Dieu commence à lui parler. Parce que des fois, il faut aussi, vous captez ce que... Il faut aussi être équilibré. Le but de Dieu, vous savez, on a aussi une âme, n'est-ce pas ? Il faut aussi en prendre soin. Il faut aussi accepter de se divertir. Mais il faut faire attention des fois qu'on cherche des profondeurs. Auquel j'aimerais demander Indira, qu'est-ce que tu as fait ? On était en confinement il y a quelques temps. Qu'est-ce que toi, tu as fait ? Parce qu'on sent véritablement, Arsène, que tu es en train de grandir avec Dieu. On le sent. Moi, je le sens personnellement. Et je sens également, Indira, que tu as véritablement grandi avec Dieu pendant le confinement. Qu'est-ce que tu as fait ? Parce que le confinement, c'était un temps propice pour toi. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait ? Comment ça a commencé ? En fait, déjà le confinement, tout le monde disait, ouais, trop nul et tout, on va être confiné, tout ça. Mais moi, en fait, avant le confinement, dès que j'ai su qu'il y allait avoir un confinement, je me suis dit, waouh, une occasion de grandir avec Dieu. Parce que… En fait, tu es obligé, tu es bloqué. Oui, tu es bloqué. Pas le choix, autant en profiter. Et je me suis dit, waouh, là j'ai vraiment vu mon occasion. Je me suis dit, non, ça c'est mon confinement. Yes. Ça c'est la mentalité. Ma retraite avec Dieu. Yes. Un mois, mais ça a duré plus. Ça, c'est mon un mois et demi de, waouh, en fait, j'ai approfondi ma relation avec Dieu, je grandis avec Dieu, je grandis. Surtout que tu, bah oui, tu étais seule, tu pouvais grandir, yes. Amen. J'étais seule, enfin, j'étais chez mes grands-parents. En vrai, mes grands-parents, à un moment, ils se sont dit, mais elle est bizarre. Elle est sans, même pas pour manger, parce que je nais, je nais aussi pendant le confinement, et elle ne mange pas, elle est dans sa chambre, voilà, là, là, là. Bon, je passais du temps avec eux, mais ils voyaient qu'il y avait un changement, en fait. Et je sens que pendant le confinement, il y a un changement qui se fait, waouh, dans ce moment, parce que j'ai passé du temps avec eux. Je me réveillais et je faisais, genre, une to-do list de la journée, à l'hister, je fais ça, à l'hister. Et c'est là que j'ai commencé à prier plus longtemps que d'habitude, à passer plus de temps, je me disais. Amen. Et là, je passais beaucoup de temps dans la prière et je me disais, waouh, en fait, il y a même des dimensions dans la prière. Tu peux, enfin, je ne sais pas, tu peux vivre des choses dans la prière. Tu peux adorer, tu peux parler à Dieu. Amen. Tu peux lire la parole de Dieu, tu peux la vivre, tu peux visionner ce que tu as lu, ce que tu viens de lire. Et j'aime beaucoup, bah, le GPS de Arsène, la parole. Le GPS de Arsène, yes. Là, je lisais un verset qui disait que la parole, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Waouh. Ça veut dire que quand je lisais ça, en fait, ça me transformait. Waouh. Et je suis quand même sortie de ce confinement. Waouh, la lecture de la parole me transformait. Amen. Et depuis, bah, j'ai grandi, enfin, j'ai grandi avec Dieu. Yes. Donc, en fait, tu as juste accordé plus de temps à Dieu. Vous savez, souvent, c'est une question que les gens se posent. Mais comment on fait pour évoluer avec Dieu, pour développer sa relation ? Moi, j'aime bien dire cela tout simplement. Comment est-ce que tu fais pour développer ta relation avec un ami ? Tu passes du temps avec lui. C'est ça. Tu t'ouvres à lui plus. C'est ça. Tu lui confies des choses intimes. Amen. Tu l'invites à faire des sorties. Avec Dieu, c'est pareil. Exact. Comment faire pour développer sa relation avec Dieu ? Tu fais ça. Moi, je me souviens, personnellement, que ma relation avec Dieu, ce que j'avais fait pour la développer, c'est… Purée, mais c'est simple comme bonjour. Je passais plus de temps avec lui. Amen. Et quand on dit ça, les gens ont l'impression, ah, c'est trop simple ton truc là. C'est pas possible, c'est trop simple. Mais c'est tout, en fait. Dieu a rendu les choses simples, les choses accessibles pour qu'on puisse en profiter. Yes. Et des fois, lorsqu'on vient dire, non, mais moi, là, ça marche pas, ça marche pas. Tu passes pas du temps avec lui alors. Tu ne peux pas, écouter, Dieu est fidèle. Yes. Dieu est fidèle. Tu ne peux pas passer du temps avec lui, le chercher véritablement et ne pas l'expérimenter. Et je sais que David, toi, tu as un argument, tu as une réponse à ça par rapport à comment accéder à plus. Yes. Arsène nous parle des actes à poser, ça peut être le jeûne, la prière. Indira nous parle d'être organisée et organiser son temps autour de la croissance spirituelle. Mais je sais que toi, il y a un exemple que tu veux prendre avec ce vers-là. Mais j'aimerais vous dire ceci, et je pense que tu vas me rejoindre sur ça. Vous savez, tant que vos deux pieds ne sont pas dans l'ascenseur, l'ascenseur ne se ferme pas et vous ne montez pas. Yes. Tant que les deux pieds ne sont pas dans l'ascenseur, l'ascenseur... Si tu as un pied en dehors de l'ascenseur et un pied dedans, l'ascenseur ne se ferme pas et tu ne montes pas. Si tu n'as pas les deux pieds avec Dieu, tu n'as pas les deux pieds consacrés à Dieu, si tu n'es pas à 100% à Dieu, l'ascenseur ne se ferme pas et on ne monte pas à une autre dimension. Il s'agit de mettre ses deux pieds avec Dieu, d'être 100% avec Dieu. Et là, tu te qualifies pour monter avec Dieu. Et même dans l'exemple de l'ascenseur, dans l'ascenseur, c'est une petite boîte, n'est-ce pas, où pas beaucoup de personnes peuvent être. Et les temps où on veut vraiment monter avec Dieu, pour vraiment progresser avec Dieu, il faut accepter comme de savoir se consacrer à Dieu, se rendre seul avec Dieu pour monter avec Dieu. Et David, tu as un exemple avec ça. Mais retenez bien, tant que mes deux pieds ne sont pas dans l'ascenseur, les portes ne se ferment pas. David, c'est quoi l'exemple avec ton verre ? Qu'est-ce que tu veux nous dire ? En fait, comme on l'a dit, si tu veux plus de Dieu, en fait, il faut que tu fasses moins de toi, en fait. Tu fasses moins de toi dans quel sens, frère ? Ben, par exemple, en fait, tu passes, comme tu l'as dit, tu passes un peu plus de temps avec Dieu. Ok, donc tu renonces à toi, quoi. Voilà, tu renonces un peu à toi, etc. progressivement. Ok. Tu passes de plus en plus de temps avec Dieu, etc. J'ai l'impression qu'on t'entend pas, frère. Faut parler plus fort. Amen. Tu renonces un peu à toi progressivement, tu passes un peu plus... Non, c'est pas pour moi, c'est pour le micro. En fait... Et tu passes un peu plus de temps avec Dieu progressivement, etc. Et comme on le voit, en fait, là-dedans, c'est comme si... Tu peux prendre le verre, hein ? Ok. En fait, là, c'est comme si c'était... Attends, mets bien ta... Pour qu'on voit à la caméra, mets bien ta... Ok, faut qu'on voit bien le liquide. En fait, là, c'est comme si c'était nous, en fait, là. Ok. En fait, il faut que ça diminue, en fait, afin que Dieu puisse remplir ce ladeau avec la... Dieu ne remplit pas ce qui est déjà rempli. En fait, Dieu ne va jamais s'imposer, en fait. Dieu ne va jamais venir prendre, et après, il va remplir comme ça. Ça va faire un mélange bizarre. Exactement, non. Non, c'est pas bon, vous voyez. C'est pas bon. Comme si on mettait de l'oeuvre. Tu vas être angéliquement démoniaque. Exactement. Tu vas être béni d'une manière maudite. Exactement. C'est bizarre. Exactement. Donc, Dieu va attendre que tu diminues, etc. Dieu va attendre que le verre soit vide avant de remplir. Exactement. Plus tu diminues, plus ça va remplir. En fait, Dieu vient quand il y a un besoin, en fait. Quand il se sera vide, en fait, tu auras un besoin. Il va se dire non. Là, en fait, là, il faut que je remplis. Yes. Comment ? Voilà. C'est vraiment cet exemple, puisque ça montre que Dieu, c'est un gentleman. Il s'impose pas. Il s'impose pas. C'est ça. Dieu ne s'impose pas. C'est ça. Dieu ne va pas forcer les choses. Dieu n'est pas un forceur de châtelet. Dieu n'est pas un coiffeur de châtelet. Là, tu sors, il te donne une carte. Il y a un dégradé. Dieu n'est pas ça. Dieu n'est pas ça. Et en parlant à Arsène, il faut qu'on aille au coiffeur. Bon, David, Arsène. Non, frère, nos couples, elles sont... Attends, montrons nos dégradés. Ce n'est pas des dégradés, c'est une couple vraiment dégradée. Non, David, frère. Aïe, aïe, aïe. Elle coupe les mobiles. Même moi. Moi, on a des coups. Non, là, c'est terrible. Les prochains tournages, on aura des bons dégradés. C'est un gage devant vous d'avoir des bons dégradés. Yes, yes. Les filles sont bien coiffées. Ils sont bien coiffées. Amen. Elle a bien coiffé ses cheveux. Elle a bien coiffé les cheveux d'une autre. Mais je rigole, je rigole. Donc, tu dis, David, qu'en fait, il faut accepter de se fider. Amen. Mais j'aimerais qu'on puisse clôturer en disant ceci, les gars. Il faut que chacun des téléspectateurs se rende compte. C'est pour tout le monde. Amen. Vous savez, moi, personnellement, je vais vous dire, lorsque je me suis converti, j'avais des grands problèmes avec le monde. Je me souviens que j'étais en couple avec une fille qui ne connaissait pas Jésus et qui était vraiment anti-Dieu. Et du fait que j'étais en couple avec elle, j'ai des problèmes avec le monde. Aujourd'hui, gloire à Dieu, j'avance avec le Seigneur. Amen. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Et jamais de ma vie, j'aurais cru pouvoir véritablement entendre la voix de Dieu, pouvoir vivre une relation avec Dieu. Et j'aimerais dire à tous les internautes qui nous regardent, tous les téléspectateurs, en fait, c'est pour vous. Jésus est pour tout le monde. Amen. La présence de Dieu est pour tout le monde. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que toute l'humanité parvienne au salut. Pas que les Anglais, pas que les Congolais, pas que les Asiatiques, pas que les Américains, pas que les Italiens, pas que les Camerounais. Tout le monde, en fait. Yes. C'est pas que ceux qui ont un problème avec ça. Tout le monde. Et la volonté de Dieu, c'est toi qui nous regardes. Que tu puisses vivre une intimité forte avec Dieu. Que tu puisses sentir sa présence. Que tu puisses aller au travail, le matin. Ouladarrava. Yes. Vous savez, je me souviens que lorsque j'allais en cours, il y a de cela trois ans, ça fait trois ans que j'ai quitté l'école. J'allais en cours, je me souviens que je prenais le bus numéro 3 dans ma ville. Et tous les matins, je voyais un papa qui était en costume, qui prenait deux places dans le bus parce que, guys, il étendait les mains comme ça et il priait. Je me disais, attendez, il est fou. À l'époque, là, je n'étais pas zélé comme ça. Je me disais, mais il est fou, ça manque de sagesse. Vous comprenez, plus tard, je me suis dit, hallelujah. Hallelujah. C'est toi qui as raison. Yes. Yes. Il était comme ça et il était comme ça dans le bus. Il était là. Bon, il ne priait pas. Tu étais là. Non, il était là comme ça. Merci Seigneur pour cette journée. Merci père. Il était en cravate, il était bien habillé avec sa petite malette. Vous comprenez ou pas ? Et c'est là que je me suis rendu compte de ceci, c'est que c'est pour tout le monde. Amen. C'est pour les adultes. C'est pour les jeunes. C'est pour les bébés. C'est pour les enfants. C'est pour tout le monde. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, l'apôtre nous l'a dit au 4ème culte dimanche, la première fois qu'il a senti l'onction, il était dans le ventre de sa mère. Il avait six mois dans le ventre de sa mère. Il n'avait même pas six mois de vie, il avait six mois dans le ventre de sa mère. C'est pour tout le monde, c'est pour les bébés. C'est pour les jeunes. C'est pour les vieillards. C'est pour tout le monde. C'est ça. Abraham était vieux. Jérémie était jeune. Paul avait un certain âge. Pierre avait un certain âge. L'apôtre Jean était jeune. Vous ne comprenez pas. Les nuques éthiopiens n'étaient pas juifs. C'est pour tout le monde. Christ est pour tout le monde. La présence de Dieu est pour tout. Tout le monde. Et l'évolution avec Dieu, c'est pour tout le monde. Et j'aimerais qu'on puisse conclure sur ça, Jessica. Il est temps véritablement de prendre la décision d'accéder à plus. C'est ça. On a trop nagé dans le petit bassin. C'est ça. Vous savez, à un moment donné, le petit bassin à la piscine, on fait le tour. À un moment donné, il faut aller là où on a papier. Il faut aller dans les choses profondes. À un moment donné, il faut chercher à évoluer. Tu as trop passé le temps dans la dimension dans laquelle tu es. Tu as trop passé le temps. Et on aimerait t'inviter. Et nous-mêmes, on s'autant invite à ça parce qu'on se parle à nous-mêmes. Amen. Moi, je ne suis pas satisfait de là où je suis. Vous êtes satisfait de là où vous êtes ? Et le public, est-ce que vous êtes satisfait de là où vous êtes ? Non ! Alors, on sait que si on veut aller à plus, il faut qu'on pose davantage d'actes. Jessica, est-ce que tu pourrais donner le mot de la fin ? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se révolter. À un moment donné, il faut prendre une décision. J'aime ce mot, se révolter. Yes, c'est ça. En fait, on ne peut pas être là et se dire, oui, bon. À un moment donné, il faut se faire violence. Il faut se dire, non, je ne veux plus. J'ai un appel, j'ai une destinée. Peut-être que je ne connais pas exactement ce à quoi je suis appelée, mais je sais que Dieu a un plan pour moi. Donc, je décide vraiment de me focaliser sur ma croissance et je décide de grandir. Je ne me compare pas à ce que les gens vivent autour de moi, mais je me compare à ce que Dieu m'appelle à vivre et je prends cette décision-là. Dieu m'appelle à vivre et je me révolte. Yes. On va se quitter sur ce terme-là, se révolter contre qui je suis afin de devenir celui que je suis appelé à être. Et nous déclarons véritablement que vous grandissez avec Dieu que tous ensemble, guys. Amen. Vous, les internautes, les spectateurs et nous-mêmes, nous grandissons tous ensemble. Amen, amen, amen. En tout cas, on va se quitter dessus. N'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram qui s'affiche juste en dessous. N'hésitez pas également à nous envoyer des questions. Amen. On répond à toutes les questions en privé, à partager. Parce que je crois que cette émission est en train d'impacter les villes. Yes. On se voit à la prochaine. Stay fresh. God bless. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada